Générique 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 Bienvenue à tous au Grand Rendez-vous et bonjour à vous. Bonjour Éric Zemmour. Bonjour. C'est votre Grand Rendez-vous ce dimanche dans un moment très particulier de confusion et de bascule. Mais vers quoi précisément la violence s'installe dans les rues, tandis que les manifestations tout à fait légitimes, quant à elles, ne vont pas s'arrêter à en croire les syndicats. Comment sortir de l'ornière ? De quelle marge de manœuvre dispose encore Emmanuel Macron, alors que l'image de la France est fortement écornée. Puisque vous n'avez pas dit votre dernier mot, Éric Zemmour, vous nous direz les mots qui caractérisent selon vous pareille situation. Et surtout, comment en sortir ? Qu'auriez-vous fait, vous-même, pour vous interroger mes camarades ? Cécile Cornudé des Echos, bonjour à vous Cécile. Bonjour Seigneur. Merci d'être là. Et Mathieu Boccoté, bonjour à vous Mathieu. Bonjour. Éric Zemmour, depuis quelques jours, les manifestations ont été noyautées par des radicaux partout en France, avec des images de très grande violence, notamment à Paris. Et puis hier, déchaînement de violence à Sainte-Solines. Est-ce qu'un seuil a été définitivement franchi désormais ? Oui, on dit ça à chaque fois. Je constate que ça fait des années désormais qu'à chaque manifestation, au début pacifique, vous l'avez très justement dit, et puis petit à petit, les casseurs, comme on disait dans les années 70, les black blocs, comme on dit aujourd'hui, les antifas, commencent à pourrir tout et à casser et à attaquer les flics et à risquer de tuer. Mais je suis étonné, moi, depuis des années, de l'impunité, l'impunité non seulement judiciaire, mais médiatique, politique, dont il bénéficie. L'impunité politique, vous avez les mots de plus en plus dure. Non, je pense vraiment qu'on a l'impression que c'est pas grave, que c'est une agitation juvénile. Peut-être que parce que ce sont des gens qui sont le plus souvent issus des classes moyennes ou bourgeoises. Moi, ce que je vois, c'est que ces gens-là sont vraiment des nervis antidémocratiques. J'ai moi-même affaire à eux. J'étais encore hier à Villeurbanne, où ces gens voulaient m'empêcher de signer mon livre. Et j'ai affaire à eux de partout où je vais. Hier, c'était Sainte-Saline, vous l'avez dit, c'est absolument scandaleux ce qu'ils ont fait. C'est pareil dans les manifestations contre la réforme sur les retraites. Moi, je pense qu'il faut être beaucoup plus sévère avec eux. Comment vous les qualifiez, Éric Zemmour ? Est-ce que vous diriez que le président de la République a dit les factieux, vous dites nervis ? Est-ce que ce sont les termes aussi ? Parce qu'il faut d'abord poser un diagnostic. Moi, je pense qu'effectivement, ce sont, oui, on peut dire factieux, on peut dire nervis, on peut dire canailles, pour reprendre un terme voltairien. Je pense qu'ils n'ont rien à faire dans un pays démocratique. et qu'il faut absolument les réprimer, mais sévèrement. Mais comment faire des interpellations préventives ? Les enfermer avant ? Vous savez, moi, ce que me disent les spécialistes des affaires policières, c'est qu'ils sont connus. On connaît leur nom. On connaît leur adresse. Il y en a qui viennent d'Allemagne, il y en a qui viennent d'Europe. Vous avez raison, il y en a certaines qui viennent de l'étranger. Mais il y a beaucoup de Français aussi. Ces gens-là peuvent être arrêtés. Je pense qu'il faut mettre vraiment tous les moyens pour arrêter ces gens. C'est délibérément qu'on les arrête pas ? Oui, délibérément. Je pense qu'il faut les... Vous parliez d'épunité. Est-ce qu'on peut parler de complaisance, alors ? Oui, on peut parler de complaisance. De complaisance médiatique, de complaisance intellectuelle, de complaisance politique. Est-ce que vous pouvez citer des exemples politiques ? Parce que c'est vrai qu'en écoutant les derniers mots du gouvernement, de l'exécutif... C'est un climat, chers ceux-là. Oui, c'est un climat. Je trouve que quand on a des prétendues milices d'extrême droite, tout de suite, on crie à la menace contre la République. Ce sont ces gens-là qui menacent la République et qui sont à... Il faut cesser qu'ils nuisent. Et je pense qu'il faut vraiment prendre tous les moyens. Mais je pense que ça s'explique, parce que vous me demandez des exemples. Moi, si vous voulez, j'ai été très frappé depuis des semaines. J'observe évidemment le paysage politique. Et je constate que ce soit à l'Assemblée nationale, que ce soit dans la rue, que ce soit dans les esprits, dans les médias, à la télévision, ce que j'appellerais une nupécisation des esprits. La nupèce, et Jean-Luc Mélenchon, son imam caché, pas si caché d'ailleurs... Imam caché ? Oui, parce qu'il n'est pas élu, et donc il n'est pas à l'Assemblée. Mais c'est lui quand même qui est le maestro de tout ça. Jean-Luc Mélenchon dirige tout le monde. Tout le monde est fasciné par la nupèce. Vous ne lui faites pas beaucoup d'honneur quand même ? Ah non, moi je ne trouve pas. Non, non, vraiment, je trouve qu'il oriente le pays. Le Rassemblement national est fasciné par la nupèce. Vous voyez ses élus, ils tiennent un discours de gauche. La nupèce tient un discours d'extrême-gauche, si on veut différencier, même si je ne vois pas tellement de différence. Et au sein de LR même, vous avez de nombreux élus, Pradiers en tête, qui se prennent pour des Che Guevara de bar-café et qui tiennent aussi un discours de gauche. Nous avons toute la classe politique qui a basculé vers la nupèce. Le seul, selon vous, ce serait Jean-Luc Mélenchon de tout ce monde-là ? Absolument. Et moi, ce que je vois, et d'ailleurs, si vous avez lu mon livre, vous avez pu constater que je l'avais prévu, annoncé. C'est-à-dire que je pense que je me pose comme le seul adversaire sérieux et de droite de Jean-Luc Mélenchon. Je pense qu'il faut affronter Jean-Luc Mélenchon. Il faut l'affronter culturellement, il faut l'affronter médiatiquement, il faut l'affronter politiquement. Il n'y a pas d'opposant, Jean-Luc Mélenchon, mis à part vous, dans le spectre et toute la classe politique aujourd'hui ? Ah, il n'y a pas, je dirais évidemment, le pouvoir défend, mais mollement, sa position. Et sinon, je trouve que dans le spectre politique, il n'y a pas d'adversaire de Jean-Luc Mélenchon. C'est ce qu'il a dit, justement, Jean-Luc Mélenchon, à propos de ce qui s'est passé hier à Sainte-Soligne, on va le voir sur les réseaux sociaux, lui parle de, entre guillemets, de violences policières. Assez de violences policières, est-il assez ? Il nous a déjà dit que dans les banlieues, la police tuée. Moi, je vais dire à Jean-Luc Mélenchon que, je lui rappelle, les fondamentaux de l'État et de la République, dont il se prévaut sans cesse, c'est qu'il n'y a pas de violences policières. Il n'y a pas. Les violences, l'État a le monopole de la violence légitime. Je le rappelle, et donc c'est la police qui a le monopole de la violence. Il peut y avoir des exactions personnelles qui doivent être évidemment sanctionnées, mais il n'y a pas, le terme est inadéquat, il n'y a pas de violences policières. Alors, il y a un terme qui revient beaucoup dans le discours de LFI, c'est légitime défense sociale. Est-ce que vous y voyez une légitimation de l'émeute, une légitimation des violences que l'on voit ces derniers temps ? Vous savez, Jean-Luc Mélenchon me reproche souvent d'être un admirateur de Napoléon. Je lui rappellerai que lui est un admirateur de Robespierre. Et Robespierre, c'est la terreur. Robespierre, c'est l'utilisation des sans-culottes pour abattre le pouvoir royal. C'est ça le fantasme. C'est son objectif, Jean-Luc Mélenchon ? C'est son objectif, absolument. Je pense que Jean-Luc Mélenchon connaît son histoire de la révolution par cœur. Quand il a fini l'élection présidentielle, il a dit cette phrase que j'ai relevée et dont je parle dans mon livre, qui est que son électorat est le tiers-État. Qu'est-ce que ça veut dire le tiers-État ? Ça veut dire le peuple français qui remplace les privilégiés et qui abat le pouvoir à l'époque royale. Je rappelle que Place de la Concorde, des émeutiers, puisqu'on ne peut pas les appeler autrement, ont crié « Louis XVI, on t'a décapité, Macron, on peut recommencer ». Éric Zemmour, très bien, on a entendu là ce que vous dites sur ce sujet. Qu'auriez-vous fait ? Parce que vous avez employé le mot, depuis tout à l'heure, depuis le début de cet entretien, de répression. Répression. Jusqu'où doit-elle aller ? Parce que les forces de l'ordre ont une doctrine aujourd'hui de maintien de l'ordre. Est-ce que vous estimez qu'elle est insuffisante, inadéquate par rapport à tout ce qui est en cours dans notre pays ? Je ne prétendrai pas cela. Je ne suis pas un spécialiste, évidemment, technique du maintien de l'ordre. En tout cas, moi, je parle politique. Et je pense qu'il faut donner des consignes. à la police de fermeté, vis-à-vis de ces casseurs, de ces black blocs. Il faut aussi que la justice suive. Donc, je pense qu'il faut vraiment rétablir l'ordre. Mais vous êtes un responsable politique. Avec ces ordres donnés, il y a le risque. Il y a un risque dans notre pays, j'allais dire une peur, qu'il y ait un nom, mal et qui s'équite avec ce qui s'est passé. Est-ce que le gouvernement n'est pas tétanisé par ça ? Je sais bien, je sais bien, vous savez, je sais bien que depuis 1986, tout pouvoir est tétanisé par le syndrome Malik-Oussekin. Je me souviens très bien de cette histoire et vous avez tout à fait raison. C'est ce qui hante tous nos gouvernants. Je pense qu'il faut se défaire de ce syndrome. Il faut arrêter de craindre cela et il faut absolument rétablir l'ordre. Alors, vous savez, excusez-moi, mais à l'étranger, on se moque de nous. On est à la fois sidérés, ceux qui aiment la France sont attristés et les autres sont moqueurs, voire railleurs, voire méprisants. Je pense que nous donnons une image au monde qui est vraiment honteuse. Alors, on a évoqué la figure de Jean-Luc Mélenchon, on peut évoquer celle d'Emmanuel Macron un instant. Est-ce que l'exécutif a intérêt à ce que la situation pourrisse, comme on dit la fameuse stratégie du pourrissement, dans l'espoir tellement de déplacer le débat des retraites à la question de l'ordre ? Mais vous savez, Emmanuel Macron nous a déjà fait le coup avec les Gilets jaunes. Il a laissé pourrir les manifestations des Gilets jaunes. Et ensuite, écoutez, je ne suis pas dans sa tête. Moi, je constate des faits. Je constate qu'effectivement, là, il y a un pourrissement par la violence et qu'il pourra ainsi, selon une technique bien connue, apparaître comme l'homme de l'ordre. Donc, c'est de façon délibérée qu'il laisse ces black box ? Je n'en accuse personne. Je constate. Je ne veux pas dire qu'il a donné des ordres de laisser aller de pourrissement. Non. Je dis simplement que, lors des Gilets jaunes, ça s'est passé exactement comme cela. Selon vous, si on peut, en France, si on veut, on peut ne pas avoir ces images-là ? C'est ce que vous semblez dire. Mais moi, je vous répète, je vous répète, j'ai discuté avec des spécialistes de la police, de l'ordre, qui m'expliquent, pardon de me répéter, que ces gens-là sont quoi ? Mille, deux mille à tout casser, pardon ce mauvais jeu de mots, et qui sont connus. On connaît leurs noms et leurs adresses. Mais ce n'est pas des gens qui sont comme ça, des extraterrestres. Ils sont combien, d'ailleurs ? Je vous dis, on me dit mille, deux mille. Question zémorienne, si je peux me permettre d'envoyer cet état d'esprit. Est-ce que, finalement, la France est prisonnière, selon vous, dans ce cas-là, de l'État de droit ? Vous savez, l'État de droit a plusieurs définitions. Moi, je ne suis pas contre l'État de droit. L'État de droit, qu'est-ce que c'est ? C'est la hiérarchie des normes. C'est le respect de cette hiérarchie des normes. Je ne suis pas contre l'État de droit. Je suis contre l'exploitation, par les juges, qui transforment le gouvernement des juges, d'une conception erronée de l'État de droit, qui est la défense, à tout prix et à toute force, des minorités. Voilà, c'est ça, ce qui est devenu l'État de droit. Donc, là, oui, je suis hostile. Mais est-ce qu'on est rendu en avant d'État d'exception ? En l'occurrence, c'est le laxisme judiciaire, pour parler vite, dont les policiers se plaignent depuis longtemps. Pas seulement, d'ailleurs, lors de ces interventions de manifestation. aussi contre les trafics, dans les banlieues, etc. Mais ça, tout le monde le sait. Et tous les policiers le disent depuis des dizaines d'années. Là, pour le coup, ils ne sont même pas interpellés, les blagues. Ils ne sont même pas interpellés, parce que c'est très difficile de les interpeller. Vous avez raison, ils sont très rapides, très agiles. Mais je pense que la police doit avoir les moyens d'arrêter ces gens et de les déférer immédiatement à la justice. Avec des ordres, donc, qui seraient donnés. On va marquer une pause, on va revenir à ce climat social, politique aussi, que peut encore faire le président de la République. A-t-il des marges de manœuvre ? Vous n'avez pas dit votre dernier mot. On continuera à analyser cette situation, parce que les mots « crise politique », « crise de régime », « crise institutionnelle » disent certains. On va en parler à tout de suite sur Europe 1 et CNews. On va être invité ce dimanche, le président de Reconquête, Éric Zemmour, auteur du livre « Je n'ai pas dit mon dernier mot ». On va largement en parler, en lien d'ailleurs avec la situation actuelle, situation politique, sociale extrêmement tendue avec ces violences. Et vous nous avez dit, Éric Zemmour, en fonction des liens que vous avez dans la police, que cette liste, finalement, des « black blocs », comme l'appelle M. Darmanin, « black bourge » est connue. Mais alors, qu'auriez-vous fait au pouvoir ? Est-ce que vous auriez dit à votre ministre de l'Intérieur, eh bien, il faut les arrêter même préventivement ? J'aurais dit à mon ministre de l'Intérieur, il faut tout faire pour les empêcher de nuire. Est-ce que notre droit le permet ? Mais moi, je suis sûr que notre droit le permet. Pardonnez-moi, mais sinon, on fait des lois, puisqu'on passe notre temps à faire des lois qui ne servent à rien. Mais je ne pense pas que ce soit nécessaire, voyez-vous. Je pense que dans le droit français, le ministre de l'Intérieur a tout à fait les moyens de les arrêter préventivement ou postérieurement. Mais vous l'avez dit, c'est le syndrome Malik Ousekine. Vous avez tout à fait raison quand vous dites ça. Donc voilà, c'est ça qu'il nous faut vaincre. Mais vous le comprenez, il faut éviter, évidemment, tout priant d'âme. Mais bien sûr que je le comprends. Mais il ne faut pas que ça devienne un obstacle politique à réprimer ces gens-là, qui sont effectivement des nervis, qui complotent contre la République. Je veux dire, là, il faut employer les grands mots. Avec un chef comploteur à leur tête ? Je n'en sais rien, je n'ai pas vu de chef. Non, mais vous avez parlé tout à l'heure d'un révolutionnaire. Jean-Luc Mélenchon est le chef de tous ces gens, symboliquement, intellectuellement, médiatiquement et politiquement. Il n'est pas leur chef, évidemment, comme un chef de manœuvre. Mais moi, je sais que quand j'ai les antifas qui veulent m'empêcher de parler, qui me harcèlent ensuite à la gare, quand je prends mon train, etc., et qui cassent tout dans les manifestations, oui, symboliquement, c'est Jean-Luc Mélenchon qui est leur chef. Éric Zemmour, dans la campagne présidentielle, vous défendiez exactement la même réforme des retraites que celle qui est proposée par Emmanuel Macron. 64 ans plus des mesures de pénibilité. Et bien donc, vous auriez eu le même chaos ? Alors, attendez. Vous avez tout à fait raison, et je l'ai dit d'ailleurs dès le début, j'ai proposé, moi aussi, le relèvement de l'âge pour les raisons connues, qui est que notre système de répartition ne peut pas tenir avec une démographie aussi faible et des boomers qui deviennent tous retraités et qui sont très nombreux. Ça, tout le monde l'a compris, je pense, intellectuellement. Après, c'est où on va trouver l'argent. Pas tout le monde, mais enfin... Non, mais on va trouver l'argent. Après, on peut dire, je ne veux pas travailler deux ans de plus parce qu'on peut aller chercher l'argent ailleurs. Ça, on peut discuter. Mais en tout cas, on sait que le système de répartition ne tient pas. Comment ? Comment elle était plus acceptable ? On voit bien que ça ne passe pas. Non, non, mais très bien. Deux différences. Moi, j'aurais inscrit cette réforme de relève de l'âge dans une réforme beaucoup plus globale avec une réforme de la natalité, une politique familiale pour reprendre toutes les mesures qu'avait abolies François Hollande, une politique de réindustrialisation, une politique aussi... Éric Zemmour, je ne sais pas si c'est le sujet. Si, 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 c'est important. Attendez, attendez, laissez-moi finir. Regardez comme ça a mis le feu aux poudres. Attendez, laissez-moi finir. Laissez-moi finir, j'entends. Une politique aussi de lutte contre la fraude sociale. Vous voyez, un ensemble pour présenter cette mesure de relèvement de l'âge dans un ensemble. Deuxièmement, et je vais répondre à votre remarque, je pense qu'Emmanuel Macron est la personne la moins crédible pour présenter cette réforme. Pourquoi ? Pour deux raisons. La première, parce que pendant 5 ans, il nous a expliqué le contraire, que le relèvement de l'âge ne servait à rien et que lui, il avait un système mirobolant que personne n'a rien compris, qui était le truc... Comment ? Par point, la réforme. Voilà, la réforme par point. Personne n'a rien compris. Et finalement, il a dû y renoncer. Et deux, et deux. Il nous dit, on va faire, on va économiser 17 milliards qui sont devenus 15, qui sont devenus 13, on ne comprend rien, peu importe. Mais il faudrait que, par ailleurs, il organise aussi la mise en œuvre d'économies sérieuses, qui n'arrêtent de dilapider l'argent. On le voit, il va en Afrique, il dit, oh, quel milliard pour une forêt, une forêt ? Il va au Maroc, il dit, un milliard pour le TGV ou le métro marocain. Il va en Ukraine, il dit, allez hop, quelques milliards comme ça. Mais il se moque de nous. Non mais, ça c'est important. C'est important. Quand on a un président qui dilapide l'argent, et de l'autre côté, on leur dit, vous devez travailler deux ans de plus pour reprendre 17 milliards, il dit, on se fout de nous, là. D'accord, mais là, la situation est différente. Il n'aurait peut-être pas dû, mais il l'a fait. Est-ce qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron se présente comme le capitaine de la tempête, il dit, je ne reculerai pas, est-ce qu'il a raison de ne pas reculer ? Ou est-ce que vous privilégiez, finalement, les autres options, référendum, dissolution, remaniement ? Est-ce qu'il a raison de ne pas reculer ? Mais ce sont des fausses solutions. Pardonnez-moi, Mathieu, de votre côté. Il n'a pas d'autre solution. que de tenir. Je vous explique. S'il fait de nouvelles élections, s'il dissout, il reviendra avec une majorité moins forte. Encore. S'il fait un référendum, sur quel que soit le sujet, moi, j'ai un référendum tout prêt, je l'avais prévu, sur l'immigration, même s'il prend mon référendum, il est capable de le perdre. Et pourtant, on a 70% des Français qui sont pour. Mais comme il est tellement impopulaire, que les gens vouleront lui répondre non. Qu'il renonce à sa réforme, il est ridicule. Il peut aller, il peut aller, finir son mandat, tranquillement, que sais-je, moi, à Rambouillet, ou ailleurs. Donc, il n'a pas, en vérité, il n'a pas d'autre solution que de tenir bon. C'est un geste d'apaisement, quand même, dans ce climat. Dans ce climat, il ne faut pas un geste d'apaisement ? On voit que Laurent Berger en cherche un. Est-ce qu'il ne faut quand même pas y répondre ? L'apaisement, c'est avant, c'est quand on négocie. Et d'ailleurs, j'ai trouvé que le gouvernement avait fait beaucoup de gestes vis-à-vis de LR, qui ont réduit la somme dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, déjà, moi, je pense qu'il n'a pas d'autre solution. Il sera ridicule s'il retire son texte ou s'il cède. Pourquoi est-ce que c'est ridicule, parfois, de reculer en politique ? Parce que c'est assez intéressant d'écouter votre analyse. Pourquoi reconnaître, peut-être, des erreurs ? Ce qu'il n'a pas fait lors de cet entretien, parce qu'il assume tout. Pourquoi un recul est forcément... Mais je vais vous dire. Alors, je vais vous dire, j'ai été plus de 30 ans journaliste politique. J'en ai vu des reculs. J'ai vu Jacques Chirac sur une loi disant qu'elle est adoptée, mais je ne l'applique pas. Je m'en souviens. Il était grotesque. J'ai vu Edouard Balladur revenir sur le CPE, si je me souviens bien. Là aussi, il y a perdu beaucoup de plumes. Non, je pense que reculer, c'est ridicule. Oui, dans l'histoire politique, à chaque fois, on croit, on le présente comme vous, avec des mots gentils, en disant mais non, c'est humain de reconnaître une erreur. Mais en vérité, on se ridiculise. Vous parlez comme journaliste, vous reprenez votre rôle de journaliste politique. Ah oui, vous me demandez. Moi, j'ai le souvenir. Etes-vous en ce moment solidaire d'Emmanuel Macron qui tient face à deux Français sur trois ? Attendez, je n'ai pas à être solidaire d'Emmanuel Macron. Je suis dans l'opposition. J'entends bien. je dis simplement si moi, président de la République, je ne cèderai pas. Voilà. Sur cette question. Sur cette question. Avec le temps de la rue en ce moment. Avec ce que j'ai répondu à Cécile Cornudet. C'est-à-dire que moi, j'aurais mis cette réforme dans une réforme beaucoup plus globale. Et je pense qu'elle aurait été mieux acceptée. C'est tout. Mais après... En ce moment, Paris brûle de temps en temps. Paris est sous les poubelles et ainsi de suite. Donc comment, dans la situation présente, quelle est la sortie ? Pardonnez-moi. Là, vous m'interrogez même. Ce n'est même plus le journaliste. C'est sur la conception de l'État. L'État ne doit pas céder quand il est ainsi agressé. L'État doit rester le tenant de la force et de la violence légitime. On en parlait tout à l'heure. C'est inadmissible, cette violence-là. Donc moi, oui, je suis pour l'ordre, contre le désordre. Et je suis pour le respect de la loi, contre les factieux ou les nervis. Pardonnez-moi, parce qu'on parle beaucoup de violence, il ne faut pas oublier toutes les manifestations légitimes. Bien sûr. Qu'est-ce que vous répondez à cette part, je veux dire, de Français qui sont là, véritablement inquiets et qui se disent avec ce que vous avez dit, les milliards qui sont, de votre point de vue, distribués en tous les cas. Eh bien, qu'est-ce que vous leur répondez ? Eux, ils sont dans la rue légitimement en fonction de... Tout à fait, ils sont dans la rue. Vous avez tout à fait raison, les manifestations sont évidemment légitimes. Le chaos ou la retraite ? Non, je leur dis simplement et c'est ce que j'aurais dit si j'avais présenté une réforme dont je vous ai parlé. Pourquoi nous devons travailler plus ? Pourquoi ? Parce que nous sommes en concurrence avec des gens qui travaillent beaucoup plus. Les Italiens ont voté une réforme à 67 ans, les Allemands à 67 ans. Nous devons produire plus. Il faut prendre conscience aux Français, à l'heure où Mélenchon et d'autres exaltent le droit à la paresse, qu'au contraire, dans le monde entier, on travaille, on produit et que nous produisons moins. Les Français travaillent individuellement, évidemment. Il y a même des gens qui travaillent beaucoup. Il y a même des gens qui travaillent dur. Il y a des gens qui travaillent dur. Vous avez tout à fait raison. Il faut le dire sans cesse. Mais, collectivement, nous ne produisons plus assez. Et nous appauvrissons, vous savez, Cécile Cornilet, vous le savez, la France est un pays qui s'appauvrit. La France est un super endetté à 3 000 milliards d'euros. La France est un déficit commercial chronique énorme. Ça veut dire que nous vendons moins que nous achetons. Nous sommes devenus un pays de consommateurs qui avons abandonné la production. Notre industrie ne représente que 10% de notre richesse nationale. Nous avons tout organisé depuis 20 ans. Et ce ne sont pas les Français qui sont responsables, ce sont les dirigeants depuis 20 ans. Nous avons organisé notre pays pour transformer notre peuple en pays de consommateurs, uniquement, qui ne produisons plus rien. Nous, vous savez, on pourrait prendre cet exemple qui est qu'est-ce qu'on met dans les camions aujourd'hui ? Quasiment rien parce qu'on ne produit rien. On passe son temps à acheter. Même les produits agricoles, on les achète maintenant. Donc c'est ça notre problème français. On sent que vous êtes là, que c'est un gâchis en réalité. Mais oui, mais vous savez, pardon, mais la France, c'est d'abord un grand pays de producteurs, d'ingénieurs, de savoir-faire technique. C'est des gens qui inventent. On a inventé la voiture, on a inventé le cinéma, on a tout inventé. Donc si vous voulez, aujourd'hui, il faut absolument redevenir ce pays de production. Comment ? Alors oui, je... On va y venir. Une courte pause et on va y venir. Et c'est la preuve aussi, Eric Zemmour, peut-être que cette crise, elle a ses racines beaucoup plus profondes. Absolument d'accord. Une telle réforme et on y vient justement juste après une courte pause. A tout de suite. Et surtout, notre invité ce dimanche Éric Zemmour, Actualité et votre livre aussi dans l'actualité. La question vous est posée par Mathieu Bocoté. Justement, dans votre ouvrage, vous nous invitez à penser l'actualité à la lumière de l'histoire. Vous nous dites que l'histoire peut nous permettre de comprendre la signification du présent. Alors je vous poserai la question tout simplement, à la lumière de l'histoire, est-ce que la France vit à nouveau quelque chose comme une crise de régime ? Vous savez, on parle de crise de régime tous les six mois en France. On a l'habitude de changer de constitution. Justement, c'est ça que la Ve République a changé. Moi, je dis qu'il y a une crise de régime depuis longtemps, mais elle est à multiples facettes. Elle est, je dirais, démocratique. On a parlé tout à l'heure du gouvernement des juges. C'est une des facettes de la crise démocratique. Le fait que le référendum ne soit plus utilisé. Et quand il est utilisé, il est contredit par une majorité, je pense évidemment au référendum de 2005. Il y a une crise sociale avec des gens qui gagnent de moins en moins l'appauvrissement dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a une crise identitaire, évidemment. Donc vous voyez, je pense qu'il y a une crise à multiples facettes dont l'anti-macronisme est aujourd'hui une espèce de cœur de polarisation. Mais tout notre problème, et c'est ce que j'essaye d'expliquer dans le livre, c'est que Macron est à la fois détesté et en même temps, il n'y a aucune alternative qu'on lui présente face à lui qui gagne. et donc il gagne, il gagne, il faut le reconnaître, il a gagné les élections, il ne faut pas oublier quand même. Pourquoi ? Parce qu'en face, il n'y avait pas de gens qui étaient capables de le battre. Et moi j'ai essayé... L'attaque de Marine Le Pen, oui. Non, non, mais c'est un fait. Ah bah oui, qu'il ait gagné, c'est un fait. Voilà. Donc comme quoi, voilà, maintenant moi j'ai essayé de trouver une solution alternative à ces anti-macroniens qui ne le battent jamais et qui finalement le servent. J'ai échoué. Bon voilà, je pense que la crise de régime, vous voyez, elle est multiple. Mais je pense que là-dessus se greffe, je pense à Mélenchon et à d'autres, des gens qui n'ont jamais, vous m'entendez, Mathieu Bocoté, jamais accepté la Ve République et qui veulent trouver, qui cherchent à chaque fois tous les prétextes, tous les motifs pour pouvoir l'abattre. Et là, de nouveau, il parle de brutalité, du 49-3, etc. En fait, il refuse la Ve République. Éric Zemmour, vous n'avez presque le mot, pardonnez-moi, mais c'est un si presque Jean-Luc Mélenchon à la bouche comme s'il était... C'est mon adversaire. Oui, mais il y a l'opposant numéro un aujourd'hui n'est pas Jean-Luc Mélenchon. Ah bon, pièce. S'il y a des législatives là, s'il y a des solutions, c'est qui selon vous ? Bah, Marine Le Pen. Bah, non. Je sais que c'est... Dans les sondages, on va le voir... Je sais que c'est... Je sais que c'est la... Vous ne voyez pas cette réalité-là ? Non. Je sais que c'est la doxa médiatique que Marine Le Pen... C'est la finaliste. Moi, je ne vois pas. Je vois un Rassemblement national qui se soumet idéologiquement à la NUPES, je l'ai dit tout à l'heure. Je vois un Rassemblement national qui, par certains de ses élus, même annonce une... Enfin, présente et inaugure en grande pompe une mosquée turque financée par le gouvernement. Oui, oui. Elle a réagi. J'attends de voir que Marine Le Pen le sanctionne. Je ne pense pas qu'elle le sanctionnera alors que si un de ses élus avait refusé, avait voté la réforme des traites, je pense qu'il aurait été sanctionné immédiatement. Et là, c'est la porte ouverte en forme d'antrisme islamique. Je constate. Moi, vous savez, je constate. Je dis simplement... Voilà des faits. Vous me dites que c'est le principal opposant. Je vous dis non. À l'Assemblée nationale, à quoi servent les 89 voire les 88 députés ? Aucun amendement venant de nez voter. Aucune motion de censure n'est votée. La NUPES, oui, est l'opposant. Mais la NUPES ne sert-il pas Marine Le Pen en lui permettant de se présenter comme très respectueuse ? Encore une fois, c'est la doxa médiatique. C'est les éléments de langage du Rassemblement national. Moi, je ne le crois pas. Moi, je crois, vous savez, c'est ce que j'essaye de dire dans le livre, je crois aux idées. Je crois à la bataille des idées. Non, pas du côté du Rassemblement national ? Non, je pense qu'ils reprennent les idées de la NUPES. Moi, c'est ce que je vois dans leur discours. C'est la NUPES qui donne le là. Idéologique, intellectuel. Il donne même le là à LR. Vous avez vu, d'ailleurs. C'est quand même mirobolant. Jordan Bardella propose de ne pas mettre de candidat en cas de législative anticipée contre les LR qui votent la censure. Il fait de l'union des droites, comme vous voulez. C'est amusant, d'ailleurs, ça. Ça veut dire qu'il fait l'union des droites que sa patronne dénonce. Ben non, maintenant, elle ne le dénonce plus. Ah, comme ça, elle dénonce le mot. Et puis, en plus, ce qui est amusant, c'est que, si je comprends bien, Marine Le Pen refusait l'union des droites que je proposais sur la défense de l'identité du pays, mais en revanche, sur le social, donc un thème de gauche, alors là, ils sont prêts à faire une union des droites. On vit en plein de paradoxes et contradictions. Mais vous parlez d'absence de majorité alternative. Mais c'est aussi une fracture sociologique qui se joue à travers ça, une fracture sociologique assez profonde. Et si demain, et si après-demain, il n'y a toujours pas de majorité alternative, vous refusez d'utiliser le terme crise de régime, mais est-ce qu'il n'y a pas une forme de pourrissement, même démocratique, de la situation ? Mais moi, je ne trouve pas qu'il y ait une fracture sociologique. Il y a, à la limite, une fracture générationnelle entre les boomers qui veulent que, légitimement, parce qu'ils ont travaillé toute leur vie, qui veulent que leur retraite soit payée, et les actifs qui n'ont pas envie de travailler deux ans de plus alors qu'on leur met déjà sur le dos beaucoup trop de charges. C'est un des sujets français majeurs. Nous sommes le pays le plus taxé au monde. Si nous avions baissé nos charges, comme je le proposais aussi, on accepterait plus, peut-être, de travailler plus. Vous voyez, la politique ne doit pas... Là, on nous a fait une réforme comptable. La politique, ça doit être un ensemble. C'est intéressant. Vous n'avez pas de fracture sociologique. Je vous renvoie à quelqu'un que vous avez lu, c'est sûr. C'est le géographe Christophe Guilloui. Et lui, sur Europe 1, il y a quelques jours, il dit que cette crise est l'aboutissement du mépris des élites envers ce qu'il appelle la majorité ordinaire. C'est la révolte contre la dépossession, pas seulement politique, mais aussi culturelle, que subissent, dit-il. Je mets vraiment les guillemets les gens ordinaires. Vous partagez ce constat ? Vous savez, j'aime beaucoup d'abord Christophe Guilloui. Je tiens à le dire. C'est un homme que je connais bien, qui est une intelligence remarquable. Quand vous avez dit ça, Jean-Luc Mélenchon, vous avez dit non, 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 je ne suis pas son ami, je ne le connais pas bien. M. Guilloui, vous le connaissez ? Non, mais je le connais vraiment très bien. Non, non, mais je le connais vraiment très bien. Et je l'apprécie et je le respecte. J'ai même été un de ceux, sans aucune fatuité, qui ait porté ses travaux à la connaissance des gens. A l'époque, j'avais une tribune médiatique et donc j'en ai profité pour le faire mieux connaître, parce que c'était mérité. Maintenant, si vous voulez, je pense qu'il y a effectivement ces fractures-là qu'il décrit. Je pense que ce ne sont pas les seules. Je pense que ce ne sont pas les principales. Je pense que la fracture identitaire est aujourd'hui celle qui est en train de tuer le pays. Je pense qu'il y a une partie des élites que j'ai côtoyées, qui m'ont rejoint, qui ont voté pour moi et qui ont tout à fait conscience de la crise identitaire majeure qui est en train d'engloutir le pays. Donc moi, je veux au contraire une alliance entre les classes populaires qui veulent sauver leur pays et une partie des élites... Certains vous ont reproché d'avoir abandonné ces classes populaires, de ne pas parler en leur nom. Et même de ne pas les sentir charnellement. Non, non, je dis certains. Vous y répondez. J'y réponds parce que ce sont des bêtises que j'ai beaucoup entendues. Vous savez, moi, le peuple, j'en viens. Deuxièmement, je ne vois pas en quoi vouloir sauver le pays de son avenir tragique et de ce peuple qui va se sentir minoritaire chez lui. C'est notre ami Mathieu Bocoté qui m'a expliqué un jour comment au Québec, on devient minoritaire dans son propre pays. C'est ce qui nous guette. Et comment défendre ce peuple-là, c'est ne pas l'aimer. Excusez-moi, je ne comprends pas. Alors, aimer le peuple, c'est défendre, c'est protester contre une réforme de retraite, mais ce n'est pas vouloir le protéger d'un engloutissement dans l'histoire et de devenir un minoritaire de son propre pays. Je ne comprends pas ça. J'ai déjà eu l'occasion sur une autre tribune de vous poser une question et vous m'aviez répondu oui. C'est-à-dire, est-ce que, globalement, vous, Marine Le Pen, Jordan Bardella, Bruno Retailleau, François-Xavier Hulé, faites la liste, vous devriez, globalement, tous vous retrouver dans un même parti. Est-ce que vous le pensez encore aujourd'hui ? Bien sûr que je pense que, en tout cas, vous savez, on a demandé aux électeurs du Rassemblement national comment ils se définissaient. 45% de ces électeurs se définissent à droite. 30% se définissent même à l'extrême droite. Ça fait 75%. Je pense que les électeurs du Rassemblement national sont de droite. Les électeurs de LR sont de droite. Mais aux autres électeurs, les cadres ? Les cadres sont de droite, pour la plupart. Maintenant, il y a un discours qui est un discours de gauche, un discours socialisant, dans lequel, moi, je ne me reconnais pas. C'est encore valable, tout cela, Éric Zemmour, je vous entends. Droite, gauche... Non, mais c'est une vraie question. Non, mais c'est une question fondamentale et que vous avez vu. Je ne l'élute pas dans le livre. Et puis, les élites, quand même, on a l'impression, et ce n'est pas du tout une charge contre les élites, parce que parfois, nous sommes perçus, c'est une élite médiatique, politique, industrielle. Vous dites qu'il n'y a rien contre cela, vraiment, de profond, qui vient, j'allais dire, des entrailles... Je n'ai pas dit qu'il n'y avait rien de profond. Je dis qu'évidemment, il y a une colère contre les élites parce qu'elles nous ont menés à la catastrophe que nous connaissons, la crise identitaire, sociale, que je décrivais tout à l'heure. Donc, évidemment, qu'il y a des reproches légitimes faits à nos élites. Mais je ne crois pas que le clivage majeur soit entre les classes populaires et les élites. Je pense qu'au contraire, et vous allez me dire que je parle encore de Jean-Luc Mélenchon, je pense que le clivage droite-gauche est revenu. Vous savez, vous me dites que c'est fini tout ça, c'est vieux. Moi, je pense que c'est votre raisonnement qui est vieux. C'est-à-dire que le raisonnement classe populaire contre élite, c'est un raisonnement maastrichtien qui naît des années 90. J'en sais quelque chose, j'ai écrit énormément de papiers là-dessus dans les années 90 quand j'étais journaliste. Donc, je sais ce que c'est le oui à Maastricht et le non à Maastricht. Je pense que ce clivage-là est mort. Et d'ailleurs, vous avez vu, aujourd'hui, les gens du non à Maastricht, les gens, la gauche patriote, les Montebourg, les Chevènements, ils ont voté pour qui en 2022 ? Ils ont voté pour la patriote de droite ? Non. Ils ont voté pour le mondialiste Macron. Donc, il faut arrêter avec ça. Au contraire, je pense que la gauche et l'électorat de gauche qui a suivi Jean-Luc Mélenchon au premier tour, c'est-à-dire composé de musulmans, 75% des musulmans ont voté Mélenchon. Et... Français musulmans. Et ensuite... Bien sûr, s'ils ne sont pas français, ils ne peuvent pas voter. Je précise. Et de... Nouveau précise. Et de gens d'extrême-gauche, de woke, qui ont voté aussi pour Jean-Luc Mélenchon, de gens des métropoles, etc. C'est ça, la nouvelle gauche. Et donc, la droite, c'est toujours la gauche qui détermine le clivage droit-de-côte dans l'histoire. On le fait sur le roi, on en a parlé tout à l'heure. Après, on le fait sur la République, après, on le fait sur les questions sociales, après, on le fait sur la guerre et la paix. Et aujourd'hui, je pense qu'on le fait sur l'identité. Et sur l'identité, il y a d'une part gauche, woke et islamo-gauchiste, et d'autre part, la droite doit s'y opposer. Et si on dit il n'y a pas de droite, il n'y a pas de gauche, et le clivage, c'est souverainiste contre mondialiste, on sert cette nouvelle gauche. Alors, j'y reviens très concrètement. Dans un environnement des élections européennes, normalement, François-Xavier Bellamy, Jordan Bardella et Marion Maréchal devraient être sur la même liste. On verra, on n'en ira jamais. Pourquoi pas ? Pour vous, ces gens-là ont pour vocation d'être dans la même grande famille politique, le même train politique ? Oui. Et bien voilà, une réponse claire, on va pouvoir marquer une pause. Quand c'est bien conséquent-ci, ça nous permet de gagner du temps et de venir à votre libre. Mais vous savez, dans le grand parti républicain-américain, il y a des primaires, ils sont tous dans le même parti et ils ont des sensibilités, des personnalités différentes. Et bien ça devrait être la même chose. Mais, ni Marine Le Pen, ni les dirigeants de LR ne le veulent. Je suis le seul à le vouloir. Mais la question... Donc je dis aux électeurs qui veulent ce rassemblement, cette coalition, rappelons-nous comme on veut, des droites, votez pour reconquête, car nous l'imposerons par la force électorale. Une courte pause et on se retrouve pour parler plus précisément, évidemment, de votre livre, Je n'ai pas dit, mon dernier mot, Éric Zemmour, à tout de suite sur Europe 1 et CNews. Et notre invité, Éric Zemmour, la première question de cette dernière partie vous est posée par Cécile Cornudet. Oui, Éric Zemmour, vous croyez au retour du clivage gauche-droite. Comment vous expliquez que Laurent Wauquiez, ces derniers temps, est plutôt agi en coulisses manifestement pour ne pas faire adopter la réforme des retraites au Parlement ? Quel nom vous mettez sur ce moment ? Je ne sais pas. Je n'ai pas... Je ne sais de l'envoquer que ce que je lis dans les journaux, donc je me méfie de ce que je lis. Je ne sais pas, je trouve... Il n'a pas ouvertement pris position. Oui, oui, je le trouve bien silencieux et je dirais prudent pour manier la litote. Il y a prudence ou c'est, j'allais dire, pour certains, je dis bien un manque de courage ? Prudence ou manque de courage ? Parce que c'est un moment aussi où chacun doit défendre ses positions. Moi, je considère... Vous en venez pour répondre. Moi, je considère... Non, mais je n'ai pas envie d'attaquer Laurent Wauquiez. Donc vous diriez que c'est de la prudence ? Moi, en tout cas, moi, j'ai dit ce que je ferais. Voilà, j'ai dit ce que je défendais comme conviction. Après, chacun agit comme il veut. Dans votre projet, vous avez quand même besoin d'un LR fort, pas d'un LR désuni à ce point et affaibli comme on l'a vu dans... Vous savez, Cécile Cornudet, je pense que LR est mort. Donc que je veuille un LR fort ou que je veuille un LR faible, ma volonté ne rentre absolument pas en considération dans ce qui est en train de se passer. Il n'y a pas de miettes ? Vous savez, je pense que les partis politiques comme les êtres humains, comme l'époque, naissent, vivent et meurent. On a déjà connu ça dans l'histoire de France. On a des partis politiques comme le Parti radical, comme le Parti communiste, comme même le Parti socialiste, qui ont grandi, qui ont eu plein pouvoir, on n'imagine pas la puissance du Parti radical sous la Troisième République, et qui finissent d'ailleurs, je vous fais remarquer, exactement comme LR aujourd'hui, en syndicat d'élus, et qui finalement meurent. Je pense que LR est mort. Donc il y a des électeurs, il y a des cadres et des élus de grande qualité chez LR, et certains locaux d'abord, et puis même nationaux, des gens qui sont très proches de moi, comme M. Retailleau, d'autres, comme M. Marlex, des gens de LR qui pourraient se retrouver alliés, à reconquête ou pas à reconquête, ce n'est pas grave, l'important c'est qu'ils soient alliés à nous. Je pense que nous pouvons faire une confédération, une coalition, appelez-le comme vous voulez. Il y aura des gens qui partiront chez Macron pour avoir des postes. On voit déjà Copé, Rachid Adati qui ont fait des propositions, qu'ils y aillent, et qui prennent enfin leur poste dont ils rêvent. Et puis, il y a des gens qui ont des convictions plus chevillées au corps, qui ont des convictions de droite, comme M. Retailleau que je citais, et donc là, M. Bellamy. C'est récent, votre partage. Ceux qui partent vers Emmanuel Macron, ce seraient des opportunistes, et ceux qui viennent vers vous, ce sont les vrais patriotes, entre guillemets. Non, 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 je dis les vrais hommes de droite. Les autres pensent, effectivement, selon moi, d'abord à leur place, mais aussi, vous avez raison, ils ont une conception, des rapports avec ce qu'ils appellent, entre guillemets, l'extrême droite, qui m'éloignent d'eux, et qui, voilà, je ne suis pas d'accord avec eux, et ce sont des adversaires politiques. Alors, petit passe, petit retour sur votre livre, une figure que vous admirez, Napoléon Bonaparte, on lui prête cette formule, la principale vertu d'un homme politique, c'est d'avoir de la chance. Votre campagne présidentielle, jusqu'à la 1000 février, vous êtes en bonne portée, et la campagne de Russie vous fauche. Vous lancez un livre, c'est une nouvelle lancée, le lendemain, le 49.3, et la France bascule dans les violences, ça vous fauche. Éric Zemmour, est-ce qu'il vous manque de chance, tout simplement ? Ah, peut-être que je manque de chance. Je ne connaissais pas la formule que vous citez, moi je connaissais Trouvez-moi un général qui a de la chance, ce qui veut dire un peu la même chose, mais écoutez, vous savez, la chance ça va, ça vient. Parfois on a de la chance, parfois on n'en a pas. Vous avez raison, je n'en ai pas eu en février 2022, là je ne dirais pas ça, je sors un livre, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas du même registre, il y a toujours eu une actualité, etc. Je pense, c'est tout que, bon, la question de la chance, on ne maîtrise pas, mais la chance à cela de particulier, c'est qu'elle va et qu'elle vient. Il y a la chance et le destin. Et vous avez parlé tout à l'heure de la vie des partis, c'est intéressant, vous avez dit la naissance, peut-être maturité, le déclin, et reconquête dans ce cycle de vie, où est-il ? Où placez-vous votre... Reconquête, vous savez, il a un an. Donc un enfant qui a un an, vous voyez où il est. Mais ce qu'il est premier à... C'est une naissance, c'est une naissance, reconquête. Il y a un an, ça n'existait pas. Aujourd'hui, on a en termes militants, je dis bien en termes militants, soyons modestes, le premier parti de France. Maintenant, c'est un parti qui va grandir, c'est un parti qui va croître. Il y a des prochaines élections, les européennes, puis les municipales, et puis surtout, moi, je tiens à ce qu'ils grandissent, j'allais dire, sur ces trois jambes, pardon, sur le triptyque que j'ai défini aux universités d'été en septembre dernier, qui est idée, action, élection. Je crois beaucoup que les partis politiques, en particulier ceux de droite, ne se focalisent que sur les élections. Et que, du coup, ils sont soumis idéologiquement, ce que je disais tout à l'heure, à la gauche qui, elle, n'oublie jamais les idées et les actions. Donc, les idées, c'est le combat intellectuel, le combat idéologique, le combat sémantique. Je suis très sensible aux mots qu'on invente, que la gauche invente pour nous imposer une réalité. Je cite toujours cette phrase de Lénine, faites-leur manger les mots, vous leur ferez avaler la chose, qui est le brévière de tout homme de gauche. Certains pourraient la reprendre à l'inverse, à votre compte. Certains pourraient la reprendre à l'inverse, parce que vous-même, vous menez un combat, d'ailleurs, par rapport à Jean-Luc Mélenchon. Mais vous avez tout à fait raison. Vous savez, à LFI, ils ont ce qu'ils appellent un comité des mots. Vous allez en faire un ? C'est-à-dire qu'ils réunissent leurs dignitaires pour savoir quels mots ils vont forger et quels mots ils vont imposer dans l'espace public. Ils ont imposé super profit, ils ont imposé migrants, ils ont imposé sans pâtir. Vous avez cherché à imposer ou à imposer grand remplacement. Mais j'ai réussi. Et puis, politiquement, union des droites, alors que c'était pas... Francocide. Je veux pas. Vous reprochez aux uns ? Non, 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 je ne reproche. Attendez, attendez. Pardonnez-moi. Ce n'est pas dire qu'il faut combattre quelque chose qu'on reproche. Ils mènent le combat politique. Ils ont raison de leur point de vue. Je ne leur reproche pas. On est en démocratie. Chacun doit mener son combat politique. Je reproche à la droite et aux gens que de ne pas le mener. C'est tout. Et donc, moi, je le mène seul avec mon parti. Alors, à la lumière de votre livre, il y a deux scénarios finalement pour reconquête. Vous nous racontez d'abord dans les premières pages ce qui se présente pour vous comme une épopée. C'est-à-dire, tout semble allié, tout vous porte jusqu'à ce que ça tombe. Et vous nous présentez dans les dernières pages un nouveau scénario, c'est le scénario du recours. Si je peux me permettre. C'est-à-dire, vous nous dites, finalement, les Français vont se lasser de la classe politique, et que les Français vont se lasser des partis. Ils se tourneront alors vers nous. Vous croyez dans les prochains temps, dans les prochaines années, un scénario où vous deviendriez le recours ? Écoutez, quand le général de Gaulle, je me méfie de cette comparaison, je ne me compare pas, je précise maintenant, parce que les gens ont vite fait de conclure. Quand le général de Gaulle quitte le pouvoir en 1946, il dit que la 4ème République n'est pas capable de régler les questions qui se posent à la France, les gens s'en moquent. Et 12 ans après, il est rappelé, on lui dit, oui, vous avez raison, maintenant, faites la 5ème République. Moi, je pense, je l'ai dit pendant la présidentielle, que la menace existentielle de la France, c'est le grand remplacement. Donc, je pense, effectivement, que là, bon, Mais les Français manifestent pour les retraites et ne manifestent pas pour l'identité ou l'immigration. Mais vous avez raison, vous avez raison, Mathieu Bocoté. Maintenant, je n'ai pas désespéré, je ne veux pas désespérer de la France et du peuple français. Je pense qu'il va se rendre compte, d'ailleurs, il se rend compte, c'est plus ambigu que ce que vous dites. Quand vous voyez, une plaisanterie simple, on nous explique aujourd'hui qu'Emmanuel Macron doit renoncer à la réforme des retraites et qu'il doit faire un référendum dessus parce que 70% des Français sont contre. Mais moi, des sondages à 70%, j'en ai plein magie bossière parce que les gens croient au grand remplacement parce qu'ils trouvent qu'ils sont... Non mais on parle de sondage, je vous parle de sondage. Mais vous savez, Sonia Marbeau, vous avez raison, mais c'est un des chapitres principaux du livre sur les médias, c'est-à-dire que les gens ne manifestent pas dans la rue et ne manifestent pas tout court parce qu'ils sont tétanisés, ils sont intimidés, ils sont sidérés par les médias qui leur interdisent... Vous ne donnez pas trop d'importance à ces médias en nous prenant pour des leaders d'opinion comme si l'influence était si importante alors que vous-même, je suis sûr que vous pensez qu'elle est toute relative. Je ne suis pas d'accord avec vous. Elle n'est pas relative aujourd'hui. J'ai appris à mes dépens que les médias étaient bien le premier pouvoir et n'étaient pas le quatrième, que le système médiatique vous imposait non seulement les candidats mais les thèmes de la campagne. Je ne suis pas le premier à avoir été abattu par les médias. François Fillon en 2017 l'a été aussi dans une alliance avec les juges. Je pense au contraire. Je suis toujours amusé parce que les journalistes ne veulent pas reconnaître leur pouvoir. Il est colossal. Je dis bien colossal. Ils font l'élection. Je le répète. A chaque responsable politique on en a connu qui disait ça on lui posait à la fin la question mais vous êtes sûr que votre principal ennemi ce n'est pas vous-même dans cette campagne parfois ? Je ne suis pas d'accord avec vous. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas d'erreur. J'ai écrit un chapitre mais à culpâts dans lequel je récapitule mes erreurs des erreurs dans des débats des erreurs de comportement des erreurs d'attitude. Ce n'est pas du tout ce que je dis. Vous comprenez ? Je dis simplement que ce ne sont pas mes erreurs qui m'ont fait peur. puisque malgré toutes mes erreurs le 23 février au soir j'étais au second tour dans les sondages. Donc je pense que les médias ont une puissance de feu colossale et qu'ils utilisent tous les moyens pour abattre un candidat qui leur est ennemi. Une note positive pour conclure. Peut-être un moment parce qu'une campagne c'est aussi beaucoup d'émotions évidemment c'est chargé en émotions. Peut-être le moment le plus chargé en émotions pendant la campagne. Écoutez, il y en a trois je vais très vite. Un, Villepin parce que c'était mon premier meeting que j'avais vraiment très peur de me planter comme on dit vulgairement et de rater ma prestation. Le Trocadéro parce que réunir 100 000 personnes c'est absolument magnifique. Et une troisième je vous fais très vite je fais un dernier meeting devant les jeunes au Palais des Sports. Il y a 4000 jeunes qui se réunissent et à un moment je dis vous avez vraiment du mérite de m'avoir rejoint alors même que vous avez subi une propagande inouïe depuis l'école. Et je me demande vraiment comment et là dans la salle un cri grâce à vous. Je vous avoue que j'étais vraiment ému aux larmes de voir que cette jeunesse m'avait suivi m'avait compris et s'était arraché à la propagande et à l'endoctrinement qu'ils subissaient depuis leur enfant. Je me dis que tout n'est pas perdu. Merci Eric Zemmour merci d'avoir été notre invité ce dimanche.